Si tu comprends ça, tu ne seras plus jamais pauvre de toute ta vie. Laisse-moi te parler d'un levier qui peut te permettre d'avoir accès à énormément de liquidités. Si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu veux savoir du coup comment pouvoir démultiplier tes finances en vue d'être en sécurité financièrement, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube. On a pour challenge atteindre les plus de 100 000 abonnés. Et à chaque nouvel abonné, il y a un dollar qui est remis à une association caritative. Donc si tu veux faire partie de ce mouvement, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube. Dès à présent. Dans cette vidéo, je me retrouve dans mes bureaux au centre-ville de Montréal. Après avoir voyagé de nombreux mois en Afrique, en Asie, en Amérique latine, etc. Je suis de retour à Montréal pour te tourner du contenu inédit. Donc je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Là, je te parlais d'un concept méconnu du grand public mais qui a permis à des milliers, voire même des millions de personnes de s'enrichir. C'est tout simplement quoi? C'est tout simplement le crédit. Et tu me diras un peu dans les commentaires ce que tu en penses. Combien de temps ça te mettrait pour accumuler 10 000 dollars, 20 000 dollars, 30 000 dollars, 100 000 dollars de côté? Ça peut te prendre des années. Ça peut te prendre des mois. Ça peut te prendre des décennies. Ça peut te prendre des vies entières pour certaines personnes. Et honnêtement, aujourd'hui, je pense qu'on vit dans une époque incroyable où tu peux avoir accès à du financement assez facilement. Si tu sais bien gérer ton argent, si tu es discipliné, si tu gères bien tes finances personnelles de base, sache que tu peux avoir accès à énormément de financement. Aujourd'hui, je vois le financement comme un accélérateur. Parce que si tu as accès à du financement, tu peux résoudre énormément de problèmes. Tu peux résoudre des problèmes personnels. Je te donne un exemple. Imagine demain, j'ai un problème dans ta famille qui te demande de sortir 20 000 dollars. Si tu as accès à des lignes de crédit de 20 000 dollars, tu vas pouvoir résoudre ce problème-là. Si tu as besoin de 30 000 dollars comme mise de fonds, comme apports pour investir en immobilier, si tu as accès à des lignes de crédit, tu vas pouvoir saisir une opportunité immobilière avant tout le monde. Si tu as besoin de développer ton entreprise pour faire du marketing, pour acheter du stock pour tes produits que tu veux vendre sur Internet, pour acheter des marchandises pour ton magasin, si tu as accès à du financement, tu vas pouvoir également en profiter. Et c'est ce qui te permet également de s'enrichir finalement. Moi, je te montre un peu ça. Tu sais que je te montre ça souvent, mais ça, c'est toutes les lignes de crédit que j'ai pu accumuler en l'espace de 4 ans. Je suis de 1,5 million de dollars ici. Imagine ce que je peux faire avec. Je peux acheter des biens immobiliers. Je peux acheter des marchandises. Je peux résoudre des problèmes personnels urgents si j'en ai. Je peux développer mon entreprise. Je peux payer mes prestataires. Je peux faire énormément de choses. Bien évidemment, c'est des montants avec lesquels il ne faut pas jouer. C'est des montants avec lesquels il faut toujours avoir une porte de sortie. Et c'est ce qui m'a rendu très, très, très discipliné dans ma façon de faire. En fait, c'est que moi, j'ai toujours fonctionné à crédit. Mais je me suis toujours dit, OK, Florian, quand tu vas prendre 10 000 dollars à 3% de taux d'intérêt, par exemple, il faut que ça te rapporte minimum 5% le rendant. C'est-à-dire, si je prends 10 000 dollars à 3%, il faut que la manière dont je veux utiliser le 10 000 dollars me rapporte au minimum 5%. Ça fait que ça demande d'être très rigoureux et d'être très stratégique par rapport à ce que tu fais, en fait. C'est-à-dire, c'est que je ne vais pas sortir 10 000 dollars, je peux sortir 10 000 dollars. Il faut que le 10 000 dollars me ramène des amis, comme j'aime dire. C'est-à-dire, il faut que ça me ramène encore plus d'argent. Et je vais te dire également une chose, c'est que le crédit, c'est ce qui permet aux personnes de s'enrichir. C'est-à-dire, le plus tu as accès à des liquidités, le plus tu vas saisir des opportunités. Aujourd'hui, quelqu'un qui est endetté à 1 million de dollars, il peut valoir réellement 200 000 dollars. Quelqu'un qui est endetté à 10 millions de dollars, il va valoir peut-être 2 millions de dollars. Quelqu'un qui est endetté à 100 millions de dollars, il va peut-être valoir 20 millions de dollars. Est-ce qu'il aurait pu atteindre ces différents niveaux de richesse sans crédit? Je ne pense pas. C'est le crédit qui te permet d'enrichir in fine. Prends l'exemple. Et je sais que ça paraît un peu contradictoire parce que la plupart des personnes, et surtout en francophonie, on a peur du crédit. C'est-à-dire, on se dit toujours le crédit, ce n'est pas bien. Le nombre de personnes, le nombre, par exemple, d'immigrants que j'ai rencontrés ici au Canada qui disent que oui, au Canada, les cartes de crédit. Voilà, je suis endetté à cause des cartes de crédit. Je suis en faillite, je n'ai pas pu rembourser mes cartes de crédit. Ce n'est pas le problème des cartes de crédit, c'est ton problème. C'est qu'aujourd'hui, si tu es endetté, ce n'est pas la faute de la banque, c'est ton problème parce que la banque, tu as fait confiance en te prêtant de l'argent. C'est toi qui allais déconner en achetant je ne sais pas quoi. Et de manière générale, si aujourd'hui, tu es dans une situation entre guillemets merdique, ce n'est pas la faute de personne à part la tienne en fait. C'est-à-dire, tu ne peux pas accuser une banque d'être sur-endetté. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas eu la discipline, la rigueur d'esprit et également l'intelligence d'utiliser cet argent-là à bon escient. Comment expliques-tu qu'aujourd'hui, les hommes les plus riches de cette planète soient sur-endettés mais ultra méga riches ? Ils ont utilisé la dette pour pouvoir bâtir leurs entreprises. Ils ont utilisé la dette pour pouvoir bâtir leurs parcs immobiliers. Ils ont utilisé la dette pour pouvoir faire des placements. Tu ne verras aucun homme d'affaires, aucun entrepreneur. Les noms, tu les connais tous, les Elon Musk, les Bill Gates, etc., les Warren Buffett, le premier même d'ailleurs, Warren Buffett. Tu ne verras aucun entrepreneur ou investisseur qui n'a pas utilisé le crédit pour s'enrichir. Ça n'existe pas. C'est la raison pour laquelle moi, je t'invite vraiment à t'éduquer par rapport au crédit. Le meilleur moyen de s'éduquer par rapport au crédit, c'est de bien gérer ses finances personnelles. Car aujourd'hui, si tu n'es pas capable de gérer 1000 dollars ou 1000 euros, c'est que ce n'est pas 100 000 dollars que tu vas pouvoir gérer. Et ça commence avec des petits montants. Les personnes de ton entourage, par exemple, qui sont sur-endettées ou qui n'arrivent pas à payer leurs dettes convenablement ou qui ont eu du mal, en tout cas, qui ont fait de mauvais choix par rapport à leurs finances, c'est tout simplement parce que dès la base, ils ne savaient pas gérer d'argent. C'est-à-dire que tu vas aller leur donner 100 euros, ils allaient faire n'importe quoi avec des 100 euros. Imagine si tu leur donnes 10 000 euros, c'est la catastrophe. 100 000 euros, n'en parlons même pas. Mais quelqu'un qui sait de base gérer 100 euros ou 100 dollars tous les mois, qui arrive à mettre de l'argent de côté, saura gérer de très gros montants. Il y a de cela quelques années, j'ai fait des vidéos où j'expliquais comment durant mon année de césure, c'est-à-dire une année dans laquelle j'ai fait un an de stage à Paris, j'ai touché 400 euros par mois. Imagine 400 euros par mois à Paris, c'est l'enfer. Je ne souhaite même, ça, c'est la pire des choses que tu peux avoir comme revenu. C'est-à-dire, j'étais en bas du seuil de pauvreté. Malgré ça, j'arrivais à mettre l'équivalent de 50 à 80 euros de côté tous les mois. C'est normal que si tu me donnes aujourd'hui 500 000 dollars, voire même 10 millions de dollars, je vais savoir les gérer. Pourquoi? Parce que de base, je savais gérer un très faible montant. Et c'est plus compliqué de gérer un très faible montant que de gérer un très gros montant, contrairement à ce que les gens pensent en fait. Si tu as la tête sur les épaules, si tu sais gérer tes émotions et si tu sais bien faire les choses, c'est la raison pour laquelle vraiment je t'invite à faire le point sur tes finances, à regarder ce qui fonctionne. Parce qu'il y a beaucoup de personnes malheureusement sur Internet qui critiquent, qui voient le crédit en se disant, voilà, c'est malsain, etc. Moi, je pars du principe que d'un point de vue personnel, ça peut résoudre des problèmes. J'ai des clients à moi qui ont pu résoudre des problèmes vitaux grâce au crédit. Je te pose juste la question. Imagine demain, tu as un membre de ta famille. On te dit, il faut 30 000 dollars pour sauver la vie de cette personne. Ne serais-tu pas content d'avoir une carte de près de 70 000 dollars comme celle-ci pour parier à ce problème-là ? Si tu n'as pas de crédit, la personne, je ne veux pas dire qu'elle peut mourir, mais ça peut être dramatique pour elle si tu n'as pas accès à du financement. Donc, au-delà de ça, c'est qu'au-delà de l'aspect investissement, au-delà de l'aspect opportunité, entrepreneuriat, etc. C'est que le crédit donne également une certaine, je te dirais, une certaine tranquillité d'esprit. C'est que tu sais qu'à tout moment, tu peux dégainer un montant qui va te permettre de résoudre un problème. Tu peux sortir un montant qui va te permettre de saisir l'opportunité. Tu peux sortir un montant qui va te permettre du coup même d'accroître toute l'entreprise. Donc, clairement, c'est un levier d'enrichissement incroyable aujourd'hui. C'est-à-dire que tu peux avoir accès à des liquidités auxquelles tu n'aurais même jamais espéré en toute une vie. Si tu sais bien faire les choses, si tu es abonné à cette chaîne-là, tu sais que les opportunités qui existent en immobilier, ça ne manque pas. Surtout dans une période comme celle-ci. Et ça a toujours été le cas. Toutes les personnes qui diront que l'immobilier ne fonctionne pas, aujourd'hui, s'en mordent les doigts. Tu as juste à faire des recherches sur Internet. Comment évoluer le marché de l'immobilier depuis 20, 10, 20, 30, 50 ans, 100 ans même. C'est comme ça. Ça ne cessera d'augmenter. Et je pars d'une équation simple. Et je te laisse méditer là-dessus. On est de plus en plus nombreux sur Terre et il y a de moins en moins d'espace. Je répète. On est de plus en plus nombreux sur Terre et il y a de moins en moins d'espace pour se loger. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui est rare, vos chers. S'il y a de moins en moins d'espace pour se loger et de plus en plus de personnes sur Terre, ça fait que le prix de l'espace pour se loger va augmenter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le prix de l'immobilier ne fait qu'augmenter au moment où je te parle. Donc, au moment où je te parle, si tu n'es pas encore passé à l'action, ce que je t'invite à faire, c'est de nous rejoindre. On organise des ateliers de un à trois jours chaque mois. Tu auras le lien juste en dessous où je vais t'apprendre justement comment utiliser des leviers comme ceci pour te permettre de te bâtir un parc immobilier, pour te permettre de préparer ta retraite, pour te permettre d'atteindre une certaine sécurité financière pour que si jamais demain, il y a une perte d'employés, il y a un malaise, il y a une maladie, tu puisses être serein, clairement. Donc, vraiment, je t'invite à vraiment cliquer dans le lien juste en dessous. Si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à la partager à toute personne qui souhaite se développer financièrement, avoir une certaine éducation financière et surtout se bâtir un avenir meilleur. C'était Florent de Global Investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao. Ciao.